Musique Bonsoir, bienvenue dans Gaming, c'est reparti pour une demi-heure de plaisir sur console et sur mobile avec Gilles. Bonsoir Gilles. Salut Philippe. On a plein de choses au programme ? Ah oui. Ce soir on va prendre la route, une course mythique super dangereuse, on va aider un gamin à redevenir roi, on va également se faire copain avec une petite souris, et puis direction le Montana pour arrêter les membres d'une secte. Tout ça et bien plus c'est dans Gaming, c'est parti. Et là on va parler d'un truc qui nous fait super plaisir, c'est Touristrophie, île de Mans, Gilles dis-moi, vas-y. Ça fait un moment qu'on est comme des gamins fébriles à l'arrivée de ce jeu. Alors c'est Touristrophie Isle of Man, qui est un jeu français, entièrement dédié à ce circuit sur cette île indépendante, de 60 kilomètres. C'est une course complètement dingue. Il y a 264 tournants, elle existe depuis le début du siècle, et la particularité c'est que ce n'est pas un circuit en tant que tel, c'est des routes qui servent à ses habitants tous les jours. On rappelle, c'est effectivement une course qui peut être super dangereuse, il y a d'ailleurs des morts chaque année, donc très très clairement. Pourtant, les pilotes continuent à y aller, c'est totalement mythique. Et dans les jeux moto, il faut être très très clair, on en a très peu qui rendent vraiment les sensations qu'on peut éprouver quand on est sur un deux roues. Ce sentiment non seulement de liberté, mais aussi les mouvements, le plaisir que l'on prend quand on prend des virages. Ici, pour une fois, on se rapproche de quelque chose qui est vraiment sympa. C'est vrai, parce que soit le jeu est complètement hardcore, il y a eu un touristrophie fait par Polyphonie Digital, ceux qui ont fait Grand Tourismo, où là, il fallait gérer le frein avant, le frein arrière, l'embréage, et c'était quasiment injouable. Ou alors des jeux beaucoup plus dénaturés, où la moto est sur un rail, on peut tourner au dernier moment. Ici, grâce déjà au principe même du jeu, d'avoir ces circuits un peu particuliers, ils ont vraiment rendu ça ultra plausible. Alors ce qui est le plus impressionnant, c'est la vitesse d'affichage et de défilement, parce que lancer une moto en, je crois que la vitesse moyenne, c'est plus de 200 à l'heure sur ses 60 km, donc ça va très vite, que ce soit sur PlayStation à 30 images secondes, PlayStation Pro à 60 images, sur PC, ça va bientôt sortir, l'impression est là. Alors il y a une vue, comme on voit souvent, je ne suis pas du tout client, une vue extérieure, quand on conduit une moto, je pense qu'on n'a pas l'habitude de courir derrière. C'est du guidon aussi qui la rend vraiment à la vitesse. Vraiment. Et je dois dire qu'il faut quand même un petit temps d'adaptation pour se rappeler, c'est clair, il faut anticiper, il faut connaître la manière de ces pilotes incroyables, il faut connaître le circuit par cœur. Mais une fois qu'on a le jeu en main, qu'on peut être aussi, qu'on accepte son humilité en mettant une assistance, si on accélère trop fort, la moto, elle se cabre à coup sûr, si on freine trop fort, elle dérape. Mais en tout cas, en termes d'immersion, je crois que je n'ai jamais eu un jeu qui m'ait rendu une sensation de vitesse, de dangerosité comme celui-là. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est tout le travail que le studio a fait avec un comparatif entre le jeu d'un côté et puis la réalité, c'est hallucinant le boulot qu'ils ont fait pour arriver à retranscrire la route, les déniveler, c'est juste dingue. Oui, et puis c'est aussi des routes qui ne sont pas très larges, très étroites, qui ne sont pas du tout prévues pour. Donc en termes de jouabilité, ça rend quelque chose d'assez dingue. On doit à des vitesses pareilles la fenêtre pour pouvoir rouler à une vitesse suffisante pour ne pas être largué au niveau du chrono ou de la course en cours. Et c'est vraiment, c'est très mince. Et aussi, cerise sur le gâteau, en fin de course, on a un mode replay qui permet avec certaines caméras extérieures de vraiment avoir l'impression de voir passer une moto à plus de 200 à l'heure au bord de la route. Même une vue casque où on voit quelques détails avec des insectes qui se sont venus se sacrifier sur la visière, on y est, quoi. En un mot, on y est. Il y a même dans le souci du détail du son. Le son est vraiment remarquable. Conseil d'y jouer au casque parce que quand il y a différentes marques, différents moteurs qui sont là, différentes cylindrées, des deux cylindres, des quatre cylindres, et on retrouve vraiment des motos qu'on connaît modélisées dans le moindre détail. Voilà, pour les amateurs de moto, vous avez compris, on est plutôt fan, effectivement. C'est sur PS4 et c'est sur PC, également. Et c'est sorti là, maintenant ? C'est sorti le 6 mars sur console et ça sort le 26-27, là, maintenant, aujourd'hui. Voilà, on vous le conseille très clairement. Voilà, premier test, l'île de Mente, touristrophie. Allez, bonne route. On continue maintenant avec un deuxième jeu et là, on repart sur une atmosphère japonisante avec Nino Kuni 2, en l'occurrence. Le principe, Gilles ? Le principe, c'est un jeu de rôle japonais où, au début de l'histoire, on suit un certain Roland qui est dans sa voiture de fonction qui a l'air ministérielle. Il approche une ville et il aperçoit dans le ciel un missile qui va détruire cette métropole vers laquelle il se dirigeait. Il se réveille dans un monde qu'il ne connaît pas, qui est le monde, un monde en chanteur, dans un château. Il rencontre un jeune roi avec des oreilles de chat, une queue, peut-être de souris, qui est anthropomorphe et qui va aider. Parce que ce jeune garçon, on a assassiné son père qui était sur le trône et un certain despote ratoville, un rat qui est vraiment le méchant de l'histoire, a décidé de faire un putsch et de prendre sa place. Donc, voilà, c'est un univers totalement chanteur. Et le premier, Ni no Kuni, c'était une collaboration avec le mythique studio Ghibli, qui l'on doit notamment à Meiyuki. Voyage de Shiro, je pense. Voilà, Princesse Mononoke. Des dessins animés vraiment longs métrages et vraiment de qualité, unanimement reconnus. Exactement. Ici, il n'y a plus des cutscenes en forme d'animés qui viennent régler le jeu. Les moments non jouables sont en images, faits avec le moteur du jeu. Néanmoins, on retrouve la patte d'un des collaborateurs du studio Ghibli, le studio étant plus ou moins à l'arrêt, qui est venu se greffer sur le projet. Et on se retrouve dans un jeu totalement chanteur, très classique, où on va devoir aider ce prince à reprendre le chemin de la royauté. Tu conseilles ? Je conseille, mais vraiment aux fans d'RPG, de l'animation à la japonaise, c'est très gentil et c'est très bon enfant. C'est parfois un peu tout droit, on va quand même d'un point B. Ça reste un grand jeu très attendu et comme seul Level 5, c'est le faire. Deuxième jeu qu'on vous conseille, il y en a qu'on ne conseille pas non plus. C'est quelque chose d'assez particulier, c'est plus un jeu, il y a peu d'interactions. On incarne un protagoniste en vue subjective, le jeu commence sur une espèce de partie de carte, c'est entièrement illustré, on dirait que ça illustré à la main et remanié ensuite par infographie. On joue contre un loup anthropomorphe à qui Sting prête sa voix en anglais, on le reconnaît tout de suite, c'est-à-dire assez agréable, sur fond de blues. Alors ce que ça raconte, parce que tout ça n'est pas dit tout de suite, on perd une partie de carte, on ne sait pas ce qu'on perd, mais on sent qu'on vend un peu son âme. Et ce loup nous envoie avec un baluchon, on voit alors une vue d'une carte du monde, c'est la carte des Etats-Unis, c'est les 48 Etats, et on est chargé d'être un conteur. Alors en résumé, c'est un petit peu l'histoire de la création des Etats-Unis, de l'esclavagisme jusqu'aux années 70, on est dans un univers de blues, et l'idée c'est un peu d'abattre des cartes lors de rencontres, des cartes qui sont en fait des histoires. Ça veut dire qu'on va rencontrer des personnages, on va devoir parfois avoir un choix assez simple entre est-ce qu'on va écouter cette personne, est-ce qu'on va s'asseoir avec lui. Un peu à la manière des livres dont vous êtes le héros, célèbre livre que moi je lisais enfant dans les années 80-90, et c'est quelque chose de très particulier, c'est un jeu de niche, mais qui a, voilà, il n'y a pas d'équivalent à ça. C'est vraiment quand même un jeu assez contemplatif, celui qui n'aime pas le blues, il arrête tout de suite parce qu'au bout d'un moment ça tape... Si vous n'aimez pas Sting, vous arrêtez tout de suite, en version anglaise en tout cas. Mais c'est un jeu comme on n'en voit nulle part ailleurs, voilà, une expérience à part. Dans les expériences à part aussi, on a Assassin's Creed Origins, mais la version Discovery Tour, on va en parler, mais sur la date uniquement, vous nous rejoignez sur la page Facebook ou sur le site d'RTC. Dans Assassin's Creed, traditionnellement, il y a une action qui est très importante, mais il y a aussi un aspect très contemplatif. Dans le Discovery Tour, on a vraiment voulu focaliser la principale expérience sur le découvrir et le apprendre. Et tout de suite, vous n'êtes pas encore dans le jeu, vous êtes juste en Égypte, vous l'enviez, et vous regardez le monde comme jamais avant. Et maintenant, le jeu, mais super, mignon, tout plein, avec une souris, comme on les aime. Le truc qu'on a envie de découvrir, en réalité, virtuel qui plus est, Gilles. Oui, coup de cœur. Coup de cœur. Et en plus, tu sais, je t'ai avoué plusieurs fois, que la réalité virtuelle, le casque de Sony, je ne l'endosse pas facilement, parce que je sais que non seulement, il y a la motion sickness, ce petit mal de mer qu'on peut avoir selon les jeux, ça prend du temps, il faut se recâbler, etc. Et là, je n'ai pas directement joué à MOS. Mais par contre, quand j'ai commencé la partie, je me suis rendu compte que c'était peut-être la meilleure expérience de réalité virtuelle qu'il m'était donné. Alors, on incarne une espèce de divinité dans un univers au ras du sol, dans une forêt. À un moment, quand j'ai baissé le casque vers au-dessus d'un étang, et vu le reflet de ce personnage un peu masqué qu'on incarne, qu'on ne voit jamais, pour ainsi dire, et on va aider cette petite souris victorieuse à aider son village. Alors, ce qui est incroyable, c'est l'effet que ça procure, parce que les jeux de réalité virtuelle, on est face à un univers, généralement. Mais là, étant donné qu'il y a un rapport à l'échelle incroyable, pour apprécier l'univers qui est au ras du sol, on a quand même un rapport humain par rapport à ça, on joue à s'approcher, à regarder dans les moindres recoins, et on est chargé d'accompagner cette souris, donc on va tirer un bloc pour lui permettre de l'agripper, et cette souris, on la contrôle également. Donc, on joue un peu les deux protagonistes, tout en n'ayant pas totalement l'impression d'être au four et au moulin. Il y a une magie, on pense vraiment qu'elle a son... Qu'elle a son indépendance, qu'elle vit son aventure, en quelque sorte. Vraiment. Et c'est incroyablement réussi. Et donc, en résumé, c'est quand même un jeu de plateforme, en réalité virtuelle et d'accompagnement. Une espèce de god game, puisque nous, on incarne cette divinité qui va être un peu omnisciente et omnipotente. Et c'est un jeu de plateforme. Voilà, puisqu'on grimpe, on cherche, on passe, et il y a vraiment un rapport magique qui s'établit avec cette petite souris. Et on accueille Jen avec nous sur le plateau, Gilles. Bonjour ! Comment allez-vous ? Ça va ? On a de la chance. Parce que... Pourquoi on a de la chance ? Parce que Jen a testé des jeux mobiles, en commençant par des Pokémon Go-like. Au rappel, pour ceux ou celles qui ne savent pas ce que c'est, un Pokémon Go-like, c'est... Alors, c'est une application mobile, un jeu, qui reprend... qui se base sur Google Maps, donc c'est une cartographie du monde, et qu'on peut tester avec son smartphone, filmer la réalité avec son appareil photo. Et donc, les Pokémon apparaissent sur le smartphone. On parle de réalité augmentée, pas de VR, on n'est pas encore là-dessus. Ici, on n'est pas sur l'original, on est sur des variations, en quelque sorte. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Maintenant, c'est vraiment un style, ça s'appelle Pokémon Go-like, et deux grosses annonces ont été faites ce mois-ci. La première, c'est un petit quiz, juste pour vous. Si je vous dis, Bill Murray, années 80, fantôme. Ghostbusters. Exactement. Ghostbusters. Avec l'intonation, c'est encore mieux. Et voilà, la grosse... Il ne fallait pas nous lancer. Oui, je vous en prie, ce n'est pas trop mes années, mais je connais vaguement. Tu as essayé de dire qu'on est vieux, c'est ça ? Je n'essaye pas. Continue, continue. Non, mais je connais la version de 2016, et je pense que... Oui, justement, je pense que Columbia Pictures and Cost Corp ont voulu faire la paix avec leurs fans depuis, justement, le Ghostbusters de 2016, en lançant une nouvelle application qui reprend le concept de Pokémon Go. Donc, ce sera en réalité augmenté. Il faudra se balader dans la rue, scanner avec son smartphone, des fantômes, les capturer, et voilà. Ça a l'air sympathique. C'est assez simple, ça reprend la base de Pokémon Go, mais voilà. D'accord. Deuxième. Deuxième qui a l'air un petit peu plus travaillé, entre guillemets, c'est-à-dire Jurassic World Alive. Et là, forcément, le concept, c'est avec des dinosaures. On s'y attendait. Et donc, là, il faudra effectivement se balader aussi dans la rue. Ça reprend le concept de base, encore une fois, de Pokémon Go. Sauf qu'ici, il faudra aussi trouver des dinosaures, pardon. Choper leur ADN pour créer son propre dinosaure. Voilà, ce sera un peu scientifique et tout. C'est sympa. D'accord. Ça a l'air sympa, en tout cas. La troisième annonce, mais ça, c'est une annonce un peu vieille maintenant. Parce que ça a été fait en août, mais les pré-enregistrements ont été ouverts ce mois-ci pour The Walking Dead Award. Exactement. Et là, ça s'adresse à un public un petit peu plus âgé, tandis que ce sera un petit peu plus gore. Mais ça s'annonce super bien. Donc, ça reprend encore une fois le principe. Exactement. Sauf que là, il faudra courir pour éviter les rôdeurs ou courir après les rôdeurs pour les tuer, envoyer les grenades. iOS, Android, les deux. Ce sera sur les deux plateformes. Et ça reprend aussi le modèle économique de Pokémon Go. Donc, ce sera gratuit au téléchargement, gratuit pour jouer. Mais bon, il y aura quand même des petites transactions et des histoires de renflouer les caisses. Et c'est là que les vendeurs de batteries et chargeurs externes se frottent les mains. Absolument. Parce qu'ils vont encore en vendre des camions. Les panneurs, effectivement. Allez, Florence. Ce n'est pas ton prénom, mais c'est un jeu. Absolument. C'est un jeu développé par le studio australien Montaigne et édité par Anna Purna Interactive. C'est un tout autre univers que les zombies. On suit... On suit le quotidien et l'amour naissant de Florence avec le ténébreux Kirch. Enfin, ténébreux, je ne sais pas. Mais c'est un jeu mobile très poétique. C'est vraiment bon vivre. C'est des sentiments humains. C'est joli, c'est sympathique. C'est assez lent, mais c'est vraiment une histoire humaine. Et c'est ça qui est très agréable. Maintenant, sur l'aspect visuel, c'est du dessin, mais c'est très joli. C'est disponible sur iOS et sur Android. Mais là, ce n'est pas gratuit. C'est 3,29 euros. Et c'est un bon moment à passer. D'accord. Aeroflight, maintenant. Alors, oui. Et moi, je vais le traduire directement au lieu de le prononcer. C'est un héritier de la lumière. C'est un univers assez... Là, on retourne dans le... Pas le gore, mais le dark, le sombre. Avec l'héritier de la lumière. C'est développé par Game Evil. Donc, c'est un nom assez sympathique. Et c'est un jeu de rôle qui se passe dans un univers gothique, fantasy, très profond, très ténébreux, plutôt sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un jeu de rôle. Donc, on a une équipe de 5 membres. Il faut arriver à tuer les méchants de Dark Blood. Avec ses sbires, forcément. Et voilà. En fait, il y a de la magie. Il y a un peu de stratégie. Parce qu'ici, il faut composer son équipe. Et là, il faut vraiment bien gérer ces trucs. Et techniquement, ça a l'air balèze. Moi, j'ai beaucoup aimé. Oui, c'est beaucoup technique. Mais c'est sympa. Et franchement, pour les décors, les gameplays, les sorts, l'enchaînement, etc. C'est vraiment très, très bien pensé et très bien travaillé pour une version mobile. Et moi, ça m'a fait beaucoup penser à Diable 3. Au niveau des décors. Qui est un des jeux, si pas ton jeu préféré. C'est pas mon jeu préféré, mais j'y ai beaucoup joué. C'est une référence aussi, effectivement. Et puis, on va parler de deux portages. Donc, ce sont deux jeux Battle Royale. On en a parlé ici, dans les versions console, dans les versions PC. C'est... Fortnite et PUBG. Je ne prononcerai pas non plus. Battleground. Exactement. Tu le fais tellement bien. Donc, les deux jeux vont être portés sur smartphone. Fortnite est déjà disponible en version bêta sur iOS. Et forcément, PUBG a contre-attaqué en balançant son application mobile de vous après sur iOS et sur Android. Et c'est gratuit. Vous le sentez, n'est-ce pas ? Vous sentez que nous avançons inexorablement vers notre fin. Je sais que vous êtes là. Et je sais ce que vous endurez. Mais souffrir n'est pas une fatalité, mes enfants. Avec moi, vous pouvez choisir une autre voie. Rejoignez-nous. Nous vous acceptons. Et vous serez des nôtres. Que vous le vouliez ou non. Certains d'entre vous résisteront peut-être. Mais quand l'heure viendra, vous nous remercierez. Je suis votre père. Et vous êtes mes enfants. Far Cry 5, c'est une avant-première à laquelle on a assisté. C'était à Maline. L'éditeur a eu la gentilesse de nous faire vivre ce moment. Nous nous permettent de tester en avant-première le jeu. Avec un Gilles en excellente forme. On nous a distribué des lunettes. Les fameuses lunettes de Joseph Seed, qui est ce type qui débarque dans le Montana et qui décide d'y créer une secte religieuse. On incarne un officier qu'on pourra choisir comme étant un homme ou une femme. qui va être enlevé par les sbires de Joseph et ses fous furieux quand on vient les arrêter. Et qui va petit à petit aider une certaine résistance dans cet univers, dans cette map immense, à reprendre un peu le dessus. Alors ce qui est génial, c'est qu'on baigne dans la folie de ce prédicateur, ce personnage qu'ils ont créé. On peut y jouer en coopération. C'est autant un jeu d'action, d'infiltration, d'aventure. Bien sûr, on peut y aller, on peut ruer dans le tas et tirer sur tout ce qui bouge. Mais il y a, voilà, l'intérêt est parfois ailleurs. Il y a parfois différentes missions qu'il faut arriver à réussir. Soit seul, soit effectivement en rencontrant des personnages qui ont une importance plus ou moins grande en fonction de l'histoire. On peut se déplacer à pied, on peut prendre des véhicules. En hydravion, en quad. En hydravion, effectivement, c'est absolument dingue. Gros travail qui a été fait par Ubisoft. Et techniquement, on en prend plein les yeux parce qu'on aurait pu croire qu'on allait être dans une évolution d'un peu tous les autres. Mais graphiquement, en HDR, en 4K, le moteur est encore plus beau. Or, on retrouve un peu le meilleur de tous les jeux évoqués. Et ouais, c'est de l'excellent Far Cry. Certains fans étaient déçus par le 4. Et là, je pense qu'ils ne seront pas déçus par celui-là. Alors, il y a des lunettes pour incarner ce personnage de Joseph. Il y a aussi, Gilles ? Le livre de Joseph Cid, le personnage du jeu, qui est vraiment fait comme une Bible qu'on pourrait trouver dans un motel américain, avec la folie de ce prédicateur. Et puis, si vous faites un barbecue, il y a une sauce du diable. Prenez les trois. Ça fait un package. Et ça, on vous l'offre un exemplaire. Vous nous envoyez un petit message sur Facebook en nous expliquant pourquoi vous attendez ce Far Cry 5. Et voilà, on se fera un plaisir de vous offrir ce collector. Voilà, un petit message sur Facebook. Gaming RTC. Tout simplement pour la page. Parfait. On a encore deux, trois petites choses à vous dire. Mais on va passer en vitesse à un certain nombre de sorties. Parce qu'il y a eu plein de choses. On a joué à des tas de trucs ce mois-ci. Exactement. On va commencer par Final Fantasy XV. Autant vous dire que c'est une grosse sortie aussi. Que peut-on en dire ? Il sort enfin sur la version Windows. Et en ce mois de mars, rejouer et réinstaller, que ce soit dans la version royale sur console, avec des add-ons en plus, ou sur PC. Même si je l'ai terminé avec un nombre incalculable d'or, je me suis rendu compte qu'en le redémarrant, ça reste un des meilleurs jeux du moment, en tout cas de ce mois de mars. C'est remarquablement bien fait. Et graphiquement, c'est magnifique. Voilà. Si on aime les garçons coiffeurs, la pêche, cet univers débridé japonais, barré, Final Fantasy XV, une valeur sûre. Life is Strange Before the Storm. Oui, c'est la sortie, enfin, en version physique, en boîte, d'un jeu qui n'était qu'en dématérialisé, et qui est sorti par épisode. Et gros, gros succès de ce développeur français de Dontnod. C'est vraiment remarquable. Bravo Team. Bravo Team, un jeu en verre très classique, où on va un peu tirer sur tout ce qui bouge, qui est complètement occulté par mode ce mois-ci, en tout cas pour ma part. Mais voilà, celui qui a envie de tirer sur tout ce qui bouge, avec son casque et une espèce de barre en plastique pour fusil, il sera servi. Super Cross, le nom dit bien ce qu'il veut dire. Oui, on a parlé de jeu de moto de route. Pour celui qui a envie d'être dans la gadoue, sur des pistes américaines sponsorisées, de Super Cross. Et ce jeu, même si on lui reproche certaines choses, graphiquement, c'est une claque. Et puis on a Gravel, que je m'étais promis de tester, que je n'ai pas encore testé pour tout vous dire. Donc, je sais qu'on aura vu quelques images, c'est moyen, un peu moyen. Oui, j'ai sauté au plafond en apprenant que c'était Millstone, le studio qui l'avait fait. C'est un jeu de 4x4. Mais celui, en tout cas, qui n'aime pas les deux roues, là, il y en a 4 et c'est sûr. D'accord. Et puis, Scribble Note Showdown, de quoi s'agit-il ? Un jeu plutôt pour les enfants, familial. Ah oui, oui. Là, j'appelle Jen au secours. Oui, oui, c'est familial, c'est pour les enfants. Bon, parfait, on a vu pas mal de choses. Quelques choses à ajouter ? Non, likez la page Facebook. Likez la page Facebook, effectivement, Gaming RTC, telle est l'adresse. Sur RTC.be, vous pouvez voir l'émission, celle-ci, mais aussi les précédentes. Merci Jen. Avec plaisir. Merci Gilles. De rien. Merci à vous d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Gaming. Rendez-vous le mois prochain et sur les consoles, évidemment. Avant cela, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada